Cette année, nous avons dit que concernant le démarrage, nous attendons une installation tardive sur une bonne partie du pays, particulièrement la moitié est du pays. Gigan Chor se trouve dans la moitié ouest, donc ce retard se fait sentir. Qui connaît Gigan Chor sait que le mois de mai, au moins dans la première décade, on recevait le premier prix. Ce qu'on avait prévu est en train de se réaliser. Donc, on peut dire qu'il y a un retard, même si nous comparons par rapport à la moyenne 1981-2010. Nous avons enregistré les premiers gouttes de pluie au niveau de la région. A titre d'exemple, on a eu Gigan Chor 8,1 mm, Niagis la plus grande quantité 22 mm, Bignonna 13,3 et Ossoui 6,6 mm. On peut dire que l'hivernage a bien démarré dans la région, mais il faut faire attention. Donc, ce n'est pas encore une pluie utile à l'agriculture. En général, Gigan Chor, c'est comme ça. Les types de perturbations que nous recevons ici, donc, sont toujours accompagnés de vent fort avec des tonnerres éclairs. Donc, ce que nous conseillons, dès que vous apercevez surtout du côté est les éclairs, En général, ce sont les éclairs qui nous annoncent qu'il y a une perturbation qui va arriver. Donc, là, il faut commencer vraiment à ranger ses appareils électriques, éviter vraiment de sortir ou de téléphoner d'or inutilement. Donc, il faut vraiment commencer à prendre ces précautions. En général, ça ne dure pas trop. C'est un problème de 15-30 minutes. Donc, il faut s'abstenir de certaines activités le temps que ça passe. Sous-titrage ST' 501